Comment a-t-on évalué l'activité antibactérienne della antibiotique ? Comment a-t-on évalué l'activité antibactérienne della antibiotique ? En unanimité de l'anibatérienne, ça dis qu'une bactérie, par deux paramètres . le parallèle, CNI et CFD. Alors ce qui est CNI et CFD ? Donc si on prend un tube du noir, si on prend un tube, on va mettre un bio-culture, un bio-culture, il y a un bio-culture, et on met une bactérie, elle a un nombre N de bactéries, donc vous l'avez vu, et comme une condition optimale, une croissance de la bactérie. Donc la bactérie est aussi normale. Et puis dans chaque tube après, on va mettre des concentrations croissantes d'antibiotiques. Plus la concentration d'antibiotiques est élevée, plus l'effet anti-bactérien sera atteint. Alors comme on fait ça, on va obtenir, on va obtenir 7 coups. C'est-à-dire, dans le tube des noirs, vous allez avoir une courbe de croissance tout à fait classique. Donc vous avez une phase de réfrance, puis une phase de croissance exponentielle, puis de ralentissement et une phase de bactérienisme. C'est-à-dire la courbe normale de croissance du bactérien. Mais dès que vous venez d'antibiotiques, vous allez commencer par atterrer la croissance bactérienne. Et la plus faible concentration, qui au bout de 18 à 24 heures, c'est-à-dire que vous mettez le même zéro que vous avez mis ici, 18 à 24 heures après, vous trouvez exactement le même nombre. Le nombre n'a pas changé. Donc il n'y a pas eu de croissance. La réforme a de nouvelles bactériennes. La réforme a des bactériennes. Mais globalement, le nombre est resté de tout. La plus faible concentration d'antibiotiques de l'antibiotiques, c'est ce qu'on appelle la concentration minimale minimétrice. C'est la CNE. Voilà. Si on fait dans l'étude des concentrations plus élevées que la CNE, on va commencer par avoir des bilans negatifs. C'est-à-dire que le nombre de nouvelles bactériennes apparues est plus faible que le nombre de bactériennes tuées par l'antibiotique. On va diminuer, on va diminuer le nombre de bactériennes jusqu'à ce qu'on arrive à un nombre de bactériennes qui est de 0,01% de N0. 0,01% de N0. C'est-à-dire qu'on a diminué le nombre de bactériennes de 10 puissance 4. 10 puissance 4. Mais les bactériennes, pour la micro-logie française, 10 puissance 4, pour la micro-logie américaine, c'est 10 puissance 4. C'est 0,01%. 0,01% et pour la micro-logie française, c'est 0,01%. C'est-à-dire qu'il faudrait que la concentration d'antibiotiques sériques puisse agir, puisse être bactériicite sur la base de la végétation, sur la base de la végétation dans les endocardines. La végétation, c'est-à-dire qu'il faut que la concentration d'antibiotiques dans le sensif de l'ordre puisse diffuser dans la végétation et être attaqué sur la base de la base pour stériliser la vâle. Sinon, vous allez avoir des lésions dans la végétation des vâles, vous allez avoir des lutures de cordage, d'autocathique, 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 c'est quelque chose. C'est dommage, je vous dis. Donc, la culture avec la concentration d'antibiotiques qui vous permet de diminuer 0,01%, c'est ce qu'on appelle la concentration minimale bactériicite. La concentration minimale bactériicite. Donc, la CRMD, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui vous donne à l'arrivée de votre sens, et la CRMD, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui va tuer, qui va laisser 0,01% de bactériicite sur du monde par rapport à un nom de l'homme initiale. Voir d'un rapport. Une fois qu'on a obtenu la CRMD et la CRMD. Une fois qu'on a obtenu la CRMD et la CRMD. Alors, voilà la CRMD. Alors, vous avez ici la CRMD. Vous avez ici l'apparaissance. Vous avez ici l'apparaissance. Vous avez ici l'apparaissance. Et puis, sur l'étude où il n'y a pas eu de croissance, on va calculer le nombre de survivants. Tout simplement, on s'en déclenche, on met sur une boîte d'autométrie ou d'autométrie, et on calcule le nombre d'autométrie. C'est calculé très facilement. Et selon le nombre d'autométrie, on arrive à évaluer quelle est la CRMD. Quelle est l'apparaissance de la CRMD ? Dans le fait, il y a en particulier, dans le fait, c'est qu'on a donné des croix, on n'est pas très récite du sérum. Il arrive en particulier sur les endômes, pour les endocardies, mais même dans les infections cellulaires, dans l'endométrie, dans les abscessions. On peut faire des centrales d'autométrie, on peut faire des centrales d'autométrie. C'est une accroissance, parce que le sérum n'est pas très récite. Attendez, Jean, la Fondre-Andréa, il y a un petit peu d'autométrie. Alors, on peut le raconter également pour la CMI, par des métiers de méthode, des méthodes de test, des méthodes de test, qui sont des bandelettes, où il y a un gradient de l'endométrie, et à l'arrivée de la croissance, en l'endométrie, l'arrivée, avec l'endométrie, la CMI, justement, dans certaines situations, où il y a des énergies d'Archimocorps, ou l'arrivée de Gocorps, qui ne sont pas assensibles de les civils, ce qu'on appelle l'IPSDP, on leur fait des CMI, et c'est très facile, par des contètes de test. Sinon, on a, encore en routine, une méthode, relativement pas oxydative, mais qui va permettre de traiter un grand nombre d'échantillants, de trucs qu'on tue, alors que le foie sur cul, de bactéries, et en milieu hospitalier, en fait, en fait, en fait, on reçoit, 300, 300, par jour, on ne peut pas faire des des CMI, on tue, qui sont les techniques de la création, donc on fait, les antibiogrammes, les antibiogrammes, un disque, qui est chargé en antibiotiques, et puis, on fait, on fait une culture en marque, sur le génieur, et le lendemain, on regarde, où l'antibiotique s'est parédé. Quand il va rencontrer la CMI, quand il va rencontrer la CMI, la croissance actuelle s'arrête. Donc, selon le diamètre, il y a une courbe de correspondance entre le diamètre et les CMI, selon le diamètre, on peut déterminer la CMI, et c'est pour ça qu'on peut connaître le comportement de la marque unique vis-à-vis de l'antibiotique. Alors, en faisant tout ça, selon, donc, ces deux paramètres CMI-CNB, selon CMI et CMI, on va distinguer quatre types, quatre types de comportements, quatre types de comportements bactériens vis-à-vis des antibiotiques. Quatre types de comportements bactériens vis-à-vis des antibiotiques. Car on dit que la bactérie est sensible à un antibiotique. La bactérie est sensible à un antibiotique. Quand l'antibiotique administré à un balade, par la voie générale, injectable dans le normal par voie générale, aux doses usuelles, aux doses usuelles, aux doses usuelles, c'est par le fabricant. Aux doses usuelles, qui est très négligible. D'accord, pour l'antibiotique, par 2 g par jour, 5 g par jour, 6 g par jour, ou d'activation. Donc, quand l'antibiotique est administré par voie générale aux doses usuelles, on obtient des concentrations séries supérieures à la CMI. en la CMI. En la CMI, on obtient la concentration séries supérieure à la CMI. C'est que, le sérobre des balades est en train de tuer pas de ventaux de facture de l'eau, la mante lourde. Donc, le sérobre de la CMI est bactéricide. Il est en train puisque la concentration séries est supérieure à la CMI. donc, la situation entre le sensible est fortement convoilée à une grippe psychélatifique. Donc, on ne parle pas de grippe sensibles, quand vous utilisez l'antibiotique, vous avez de fortes chances de traiter l'infection. Je vous rappelle de la grippe psychélatifique dans le traitement de l'infection, vous n'avez pas un traitement d'antibiotique. Vous allez dire « Ouais, tu as un postéobélique avec un sinistre ». Donc, l'antibiotique, il a mis des barriques au niveau du cycle de l'infection pour pouvoir respirer, pour le sang. Donc, si vous avez quelque chose qui n'est pas de scénariser, comme un séquestre, j'ai pas dit, un séquestre, pour le bataille, dernièrement, on a eu une femme de la tracheobatéristique, il y avait un choc septique et c'est l'abrique qu'elle avait un énorme hématome vaginal. L'hématome, pour être du sang, n'est pas de scénariser. Donc, il a réussi, il faut l'adapser, il n'y a rien de l'oxy-phèse, 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 il faut le vider, le but n'est pas de scénariser. Donc, on a touché tout à l'antibiotique. Donc, dans ce cas, quand la bataille est sensible à l'antibiotique, cela peut dire qu'il y a de fortes chances de réussir l'antibiotique. à l'inverse, on dit que une bactérie est résistant à un antibiotique quand l'antibiotique est administrée aux doses maximales tolérées. Aux doses maximales tolérées. La technologie de l'antibiotique ne permet pas d'obtenir une concentration sérique supérieure à la série. Donc, on dit que les bactéries sont résistantes à l'antibiotique quand l'antibiotique administrée aux doses maximales ne permet pas d'obtenir une concentration sérique supérieure à la série. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup que les bactéries qui vivent vont continuer à s'étudier. Et donc, vous aurez l'inverse, de fortes chances, de fortes chances, d'échecs thérapeutiques. Ou alors, dans tous les bactéries sensibles, bactéries résistantes. Troisième catégorie, bactéries de sensibilité interdédière ou limite. Bactéries de sensibilité interdédière ou limite. C'est lorsque vous donnez votre antibiotique aux doses usuelles. Parfois générales, vous obtenez des concentrations sériques qui ne sont pas supplémentaires à la série. qui ne sont pas Mais, si vous offrantez la posologie en restant en dessin du seuil toxique, vous arriverez à dépasser dans le séum de l'islamie. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? petit. Si vous prenez, vous avez une infection d'AIC星 intermédiaire pour ces fameux produits de troisième génération. Si l'infection siège au niveau des voies bélières, vous pouvez utiliser la sept réaction. La sept réaction, elle se concentre au niveau des sécrations émanobilières. Avec un segment phénoménépatique, regardez cette réaction si c'est dans une troisième génération, on parle. Parce qu'il y a un segment phénoménépatique et elle s'est sécrite dans la Bible, concentrée. Donc là, vous allez du pas suivre la concentration et agir sur l'issue de chirurgie, même s'il y a des sensibilités intermédiaires. Et si l'infection, si vous avez une biérinérite, vous allez choisir le cytrotaxime. Le cytrotaxime se concentre dans le contexte rénal et qu'il est sécrété, concentré dans le riz. Donc, si vous avez une infection en paralysie de chirurgie de sensibilité intermédiaire, une biérinérite, agite chirurgie de sensibilité intermédiaire, vous pouvez utiliser le sécrotaxime. Même si la sensibilité intermédiaire, vous ne pouvez pas utiliser d'autres antibédiaires. L'infection, quand je fais des antibédiaires, ils se concentrent au niveau du cortex rénal et ils sont sécrétés dans les yeux. Et si c'est l'infection du l'air, vous utilisez la sécrite. Et si c'est le pulmonaire, vous ne pouvez pas utiliser. vous pouvez utiliser ce bérinérite, vous ne pouvez pas utiliser vos médésimos. Vous ne devez pas la concentration de l'humour. Vous pouvez utiliser l'humour et l'humour et l'humour, vous ne pouvez pas utiliser l'humour dont vous êtes sécrite. J'ai vu les attentifs et les consciences de l'humour, vous êtes un fluide de sérum. Le problème de sérum est un fluide de sécrite ou de la concentration de l'humour, Alors dans le halaloumla vous augmentez la pathologie en restant en dessin de ce dossier. Halater l'antibiotique se concentre dans un défi physiologique ou incite anatomique. Halater ! S'il s'agit d'antibiotérapie par point local, dans les collures ou crèmes, dans les collures et les crèmes, les concentrations antibiotiques utilisées sont beaucoup plus élevées que l'administration, par projet général, parce qu'en base, au lieu d'avoir le subversif, on a le seul irritatif, qui est environ 10 000 fois plus élevée que le subversif. 10 000 fois plus élevée. C'est-à-dire, les concentrations que vous ne pouvez pas utiliser sur niveau, vous pouvez les utiliser 10 000 fois sur l'heure dans l'actualité, vous pouvez avoir dans son cœur. Vous avez la sensibilité intermédiaire. Alors, avec la démographie des antibiotiques, très vite, les trois catégories ont été caractérisées. Et, à la fin des années 70, on a remarqué, dans les mondes européens en particulier, que, malgré l'administration de l'antibiotique, la bactéristique est sensible à l'antibiotique. Malgré l'administration de l'antibiotique, même à forte dose, il y a un déchet thérapeutique. Dans l'ambocardite, il y a une particularité, ce que vous devez bien comprendre dans l'ambocardite. Dans l'ambocardite, il y a l'élément pronostique, on a une vision, une vision analytique. Dans l'ambocardite, comme vous avez une végétation nitrale. Les végétation nitrale, c'est un démon fibril, on le considère avec beaucoup de bactéries à l'intérieur. Et, quand ça se détache, ça peut provoquer des endroits sceptiques. Les végétation nitrale, c'est un démon fibril, c'est un démon fibril, c'est un démon fibril, c'est un démon fibril. Je vais vous montrer ce que vous avez dit, au niveau de la végétation, c'est un démon fibril. Comme vous avez déjà dit, elle a été définie sur un petit démon fibril, donc un petit démon fibril. Même quand vous donnez un antibiotique pour lequel la végétation nitrale est sensible, il faut que vous soyez sur que la concentration d'antibiotiques obtenues au niveau du sérum, Alors, elle va permettre la diffusion de l'antibiotique dans la résolution et que cette infusion va se traiter par une bactérie récidive autour de la base de la méditation. Alors, quand on a constaté des échecs d'endocardite, l'échec de traitement d'endocardite dû à des bactéries, et on a utilisé des antibiotiques qui sont supposés être actifs, on a calculé une ECM. Jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de la CNE, on s'en signe d'interpréter les résistants, on a parlé que de la CNE. C'est le début de l'âge. Alors, en 1978, donc, au vu de l'échec thérapeutique d'endocardite, par des antibiotiques pour lesquels la bactérie était sensible, on a cherché pourquoi ? On a compris qu'il y a un échec thérapeutique chaque fois que la CNE, c'est loin de la CNE. La CNE, c'est loin de la CNE. Et on a défini la catégorie tolérante. Tolérante. Chaque fois que la CNE a un rapport qui passe 32 fois, la CNE, la bactérie, elle est de tolérante à l'antibiotique. C'est-à-dire, sans l'antibiotique, c'est-à-dire que vous pouvez, avec sa croissance, vous obtenez une bactérie stax. Par contre, la bactérie stax, vous ne l'entendez pas. Or, dans les endocardies, il y a une bactérie stax. Elle est obligatoire. La bactérie stax, elle est obligatoire. Si vous n'avez pas de bactérie stax, les valves sont foutues. La bactérie stax, elle est obligatoire. La bactérie stax, elle est obligatoire. La bactérie stax, elle est obligatoire. La bactérie est obligatoire. La bactérie est obligatoire. La bactérie est obligatoire. Et on a pris le sens sévum. Et on va voir quelles sont les concentrations qui sont bactériosmatiques ou quelles sont les concentrations bactériosmiques. On va être sûr que le sévum, le bactérie, est vraiment bactériosmique.